T'es filmé Jean-Michel, attention. Ouais, d'accord. Magnifique, c'est avec ça qu'on fait toutes les vidéos. À fond, à fond ! Ah, c'est chatoyant, j'aime beaucoup. J'ai rien à faire là. Encore un truc de feignasse. Tu vas voir, j'ai mis du flutuot, tu vas voir, c'est super. De la bombarde, ça va envoyer dans les chaumières. Il y a de la bigoudaine, il y a de la bigoudaine. J'aime bien arriver en dansant. Quoi ? Quoi ? Quoi ? C'est quoi le programme aujourd'hui Jean-Michel ? OK. APC40 MK2, attention. 3, 2, 1. Ah, la magie du cinéma. C'est un contrôleur pour Ableton et ça ressemble à ça. Et si on le branchait, ça serait mieux. Voici l'APC40 MK2 d'Akai. Qu'est-ce que c'est ? C'est un contrôleur spécialisé pour Ableton Live. On va retrouver sur ce contrôleur tout ce qu'il faut pour contrôler sa session dans Ableton. De quoi lancer des scènes. De quoi gérer les panoramiques en haut. Aussi gérer les scènes ou un contrôleur spécifique que vous allez paramétrer vous-même. Des faders pour pouvoir monter les volumes, descendre les volumes, faire l'équilibre des niveaux. À droite, vous avez une section Device Control qui va vous permettre de contrôler les racks d'effets ou les racks d'instruments que vous allez avoir dans la piste Ableton Live que vous êtes en train de sélectionner. Et puis divers contrôles qui sont très pratiques pour Ableton. Alors, tout bêtement, le premier truc qu'on peut faire avec l'APC40, c'est lancer une scène. Tu peux muter. Ok. Mais sinon, ce que je peux faire aussi, c'est utiliser le Device Control qui est ici pour contrôler. Vous voyez, il y a un petit arpège de basse là. C'est cool. Quand vous achetez votre APC40 MK2, vous avez une licence Ableton Live Lite qui est fournie avec. Ableton Live Lite, c'est largement suffisant pour commencer à faire des maquettes. Concrètement, pour configurer, c'est facile. On va dans les préférences d'Ableton. Et puis ici, directement dans la liste, on peut aller chercher l'APC40 MK2. Donc, on configure la surface de contrôle, son entrée, sa sortie. Et voilà. C'est tout. Ça va créer cette petite zone rouge qui va entourer les scènes. Et ça, ça veut dire que ça correspond à ce que vous voyez ici sur l'APC40 directement. Si par exemple, je descends, vous voyez, ça correspond. La petite fenêtre, elle bouge. La fenêtre rouge, elle bouge. Et sur l'appareil, on voit que ça correspond. Donc là, dans cette vidéo, je ne vais évidemment pas vous expliquer comment fonctionne Ableton Live. Mais si vous voulez savoir comment ça marche, j'ai fait toute une série de vidéos sur la chaîne YouTube Les Sondiers. Vous allez trouver une playlist Découvrir Ableton Live en 25 vidéos. On vous la met ici. Pour ceux qui connaissent un petit peu Ableton Live, vous savez qu'on peut mettre ce qu'on appelle des racks. Dans ces racks, on va mettre des devices. Et ces devices, on va pouvoir les contrôler avec les macro controls qui sont ici. Et vous voyez là, sur la piste que j'ai sélectionnée, j'ai déjà des macro controls. C'est ceux que j'ai manipulés pendant ma petite démo il y a un instant. Et je peux changer de device si je veux. Vous voyez, il y a des flèches ici de device. Je peux aller sur device d'à côté. Et puis automatiquement, ça va me sélectionner le bon device. Et à chaque fois, ça va me mapper les contrôles qui correspondent à ce device. Je peux l'allumer ou l'éteindre. Donc ça, c'est très pratique. Si on veut par exemple mettre un effet et l'enlever, le remettre au bon moment, etc. Ce bouton, Dev On Off. On peut afficher les détails. On peut afficher le clip ou pas. Voilà. Donc c'est un outil qui va vous faciliter à la fois la production de musique électronique sur Ableton. mais aussi un outil de performance grâce auquel vous allez pouvoir jouer des morceaux. Et puis en live, faire évoluer les paramètres pour que ce soit plus fun. C'est mieux qu'à la souris. Quoi, tu fais pas la souris toi ? Avec ton mulot Jean-Michel. Ouais, ouais, je te vois venir. Ouais. J'adore ce projet. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé exactement avec la PC40 MK2 et mon projet ? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné cette piste qui contient ma basse. En fait, c'est un plugin Arturia qui s'appelle le Mini V3. Et avec ce Mini V3, j'ai fait une association de paramètres. Vous voyez, j'ai cliqué là sur Configure, on m'avait vu faire. Je suis allé cliquer sur des boutons. Ça les a mis en vert ici. Et automatiquement, là comme il y en a huit, la PC40, il est assez intelligent. Il va directement, vous voyez, ça bouge. Ça, c'est Cutoff. Ça, c'est Emphasis. Ça, c'est Unmount. Et vous voyez, chaque paramètre correspond. Donc les huit qui sont là, ils sont mappés automatiquement. Donc c'est hyper pratique parce qu'en fait, dès qu'on a mis les paramètres, ils sont automatiquement disponibles. Et du coup, c'est beaucoup plus simple que d'avoir à faire un mapping manuel de tous les paramètres comme c'est le cas sur tous les autres contrôleurs MIDI. Vous voyez, donc c'est vraiment facile quoi. Je vais le mettre en solo ici, puis je vais lancer ce clip. Vous avez vu, il y a ce crossfader AB qui est là. Et ça, c'est une fonction spéciale de Ableton qui permet de faire jouer toutes les pistes qui sont affectées à la section A. Et puis quand on veut faire jouer les pistes qui sont affectées à la section B, on transite. Ça, ça se passe au niveau d'Ableton. Donc vous cliquez sur le petit X qui est là. Vous pouvez affecter des pistes à la section A, des pistes à la section B. Et là, quand on est au milieu évidemment, on va avoir les deux en même temps. Attention A. Je vais faire pareil sur la batterie comme ça. La caisse claire, on va la mettre sur B. Regardez. Il est très, très, très sympa. Si vous voulez scratcher là, c'est bien. Donc bon, après, des boutons solo, vous voyez, on peut affecter en réalité. Depuis tout à l'heure, je vous dis, vous pouvez aller dans Ableton, mais vous pouvez le faire directement ici et affecter au A ou au B. Alors ça, ça, c'est le cue level au-dessus du master. Ça, ça sert à régler la quantité de son dans le casque. C'est-à-dire que si vous faites plus du DJing avec Ableton, c'est pratique de pouvoir gérer le volume de son casque. Ça se passe juste au-dessus du potard de master ici sur cue level, vous voyez. Ça correspond le bouton cue level. C'est ce qui rentre dans le casque. C'est le volume que vous allez avoir dans votre casque. Donc c'est là que ça se passe. Alors bien sûr, ça, c'est juste le contrôleur, la PC40. Si vous voulez avoir du son, il faut brancher votre casque dans votre carte son. C'est... Non, parce que je vous vois venir. Alors à l'arrière, à l'arrière, si vous regardez, c'est relativement simple. Il y a le port USB, mais vous avez aussi une entrée foot switch sur laquelle vous pouvez brancher une pédale. Et cette pédale, elle va servir à déclencher des trucs. Mais j'ai une pédale. Attends, on va le faire. Voyons fou. Attends ! Bon, je viens de brancher une pédale et en fait, ça déclenche directement le record. Cool. Donc c'est hyper pratique si vous faites, par exemple, du live looping. Vous branchez votre pédale sur la PC40. Vous pouvez jouer de la guitare, faire du chant, du beatboxing, ce que vous voulez. Comme ça, vous n'avez pas du tout besoin de vos mains pour pouvoir déclencher. Vous faites tout ça au pied. Alors au-delà de tout ce que je viens de vous expliquer, il y a aussi une fonction sympa de la PC40 MK2. C'est la possibilité d'aller changer la quantification de déclenchement. Vous avez un bouton Shift ici. Ce bouton Shift, il va vous permettre d'accéder à toutes les séries graphiques qui sont entourées en blanc, comme celle-ci. Vous voyez None, 8 barres, 4 barres, 2 barres, etc. Donc quand on appuie là-dessus, vous voyez que c'est automatiquement réglé sur une barre. Et ça correspond à ce qu'il y a dans Ableton Live en haut à gauche, c'est ce qu'on appelle la quantification de déclenchement. Donc vous pouvez la changer directement sur l'interface. Là, si vous voulez passer par exemple à la double croche, vous mettez sur 1 slash 16. Mais si vous préférez 4 mesures, il y a des gens qui préfèrent 4 mesures, vous sélectionnez 4 barres. Et donc ça veut dire que quand vous allez déclencher votre premier clip, si vous cliquez sur la scène suivante, il va attendre 4 mesures avant de partir. Voilà. Donc ça, ça peut être pratique si vous ne voulez pas avoir à faire attention à chaque temps à ce que vous faites. Vous avez une quantification de déclenchement qui est réglée sur 4 mesures. Voilà, c'était la CAI APC40 MK2, donc un contrôleur très pratique pour Ableton Live. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre des likes. Et puis si vous voulez acheter cette APC40 MK2, on vous a mis des liens dans la description. Vous pouvez cliquer dessus et puis ça vous emmène directement au bon endroit pour pouvoir l'acheter. Bon, moi, je vais faire un peu de son. Ça va me changer, tiens. Allez. Bye. 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 Bye.